Bonjour, j'ai une question pour Léa Muraveil, Le Grand Vide. Est-ce que vous avez adapté votre graphisme au sujet de la BD ou est-ce que c'est comme ça que vous dessinez tout le temps ? Merci pour cette question. Alors, en fait, je dessinais déjà comme ça avant de faire la BD, mais je pense que mon style a un peu évolué avec le dessin de la BD. Alors moi, comme je suis à la fois écrivaine et dessinatrice sur mon propre travail, j'essaye d'écrire en même temps que j'écris l'histoire, je l'écris aussi en dessin et je commence déjà à mettre des dessins. Et il y a des dessins que je fais pour l'histoire qui m'inspirent pour après réécrire l'histoire. Donc en fait, moi j'aime beaucoup dessiner des lettres, par exemple, de la typographie. Et c'est ce qui a adapté le contenu de mon histoire, qui s'est basé sur des noms plutôt que sur un autre type de pensée pour la présence et pour continuer d'exister. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe quand on fait de la BD, c'est qu'on écrit aussi avec des images. Et donc c'est pour ça que, pour moi, les deux vont ensemble et que mon dessin est peut-être aussi adapté à mon histoire. Merci beaucoup pour cette question. On peut l'élargir peut-être aux trois dessinateurs, car nous avons également trois dessinateurs aujourd'hui, donc Mayalen entre autres et Théo. Donc la question qui avait été posée, effectivement, adaptez-vous le dessin à l'histoire en question ? Peut-être Théo, un mot là-dessus ? Oui et non. Je pense que je ne m'adapte pas forcément en fonction de l'histoire, parce que mon dessin n'est pas assez... Ça serait compliqué d'adapter mon dessin à chaque histoire, parce que je ne suis pas un grand virtuose du dessin, donc j'ai besoin de toujours réutiliser ce que j'ai appris. Mais j'essaye... Après, il y a toujours des techniques graphiques pour donner une impression un peu différente, même en partant d'un même dessin. On peut par exemple jouer sur la couleur ou sur la grosseur du trait, par exemple. Avec un trait plus ou moins fin, on peut évoquer un dessin... Moi, je trouve qu'un trait plus fin donne l'impression que le dessin est plus sérieux, et un trait plus épais, plus humoristique. C'est une impression que j'aime, mais c'est peut-être un peu bête. Donc voilà, j'adapte pas vraiment en fonction des récits. Merci beaucoup, Maïalène. Dessines-tu toujours pareil ? Non, moi j'adapte, effectivement. J'essaye de changer... Enfin, le style évolue, en tout cas, entre ce que j'ai fait il y a dix ans et aujourd'hui, il y a eu de l'évolution. Et j'essaye aussi de donner une identité propre à chaque album, que ce soit dans le dessin ou aussi dans la façon de... les choix de couleurs, j'essaye vraiment de créer quelque chose d'un peu unique. Et j'aime bien me remettre en question, en fait, à chaque fois, entre chaque album, essayer de chercher autre chose, essayer de faire évoluer tout ça. Une sorte de personnalisation. Oui. Entre autres. OK. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie, je suis élève en classe 1. Lumière, je ne vois rien. Je suis en classe 1 à Jean-Écartes et j'avais une question pour M. Grosjean et Mme Mouraouek. Dans vos graphismes, vous utilisez toujours les mêmes couleurs. Je voulais savoir pourquoi vous avez toujours utilisé la même palette. Merci pour la question. Moi, dans mon cas, c'était... La raison, c'était... Alors déjà, je ne suis pas très bon en couleurs, pour être honnête. Donc, j'ai cherché un moyen d'aller à l'efficace et que ça soit simple pour moi. Donc, j'ai choisi un camaïeu d'un espèce de bleu vert un peu difficile à identifier. Et l'idée, c'était de donner l'impression au lecteur ou à l'électrice d'être plongé un petit peu comme sous l'eau, en décalage avec la réalité, de créer un décalage avec la réalité. Si j'avais juste utilisé du noir et blanc, par exemple, cet effet n'aurait pas forcément été évident parce que le noir et blanc, on sait que c'est une... On imagine qu'il y a de la couleur, mais voilà, on ne se dit pas le monde dans lequel vit le personnage d'être noir et blanc. Et du coup, le fait que ça soit dans une couleur un peu étrange comme ça, je trouve que, d'après moi, ça crée un décalage qui met un peu mal à l'aise et qui donne l'impression que le personnage est constamment dans une bulle d'eau, un petit peu, voilà. Donc c'est encore une fois pour renforcer le sentiment de décalage avec la réalité que le personnage ressent. Merci beaucoup. Moi, c'est pareil, je ne suis pas très forte en couleur et je n'aime pas trop faire ça non plus. Donc j'ai trouvé une astuce. Moi, c'est ce que j'appelle... Enfin, ce que j'ai fait dans ma BD, j'appelle ça de la fausse couleur parce qu'en fait, il n'y a de la couleur que sur certaines pages. Il n'y a de la couleur que sur les panneaux dans l'univers, les panneaux avec les noms et les prénoms. Et donc, j'avais envie de renforcer l'attention qui est portée sur les panneaux, de montrer que la seule couleur qu'il y a dans le livre, c'est sur ce qui compte le plus dans cet univers, qui est le nom et le prénom pour survivre. Et en même temps, parce que moi, je lisais beaucoup ça dans mes lectures de la BD qui est un peu plus... Enfin, qui est faite à l'école aujourd'hui. C'est très utilisé d'avoir très peu de couleurs parce que c'est aussi... Ça coûte un peu moins cher à imprimer. Et donc, c'est pour des raisons techniques que j'ai fait ça. Et j'ai choisi le bleu et le rouge parce que c'est des couleurs qu'on retrouve souvent dans la publicité. Et j'avais envie de jouer là-dessus sur des couleurs super chatoyantes, des couleurs super vives et attirantes, alors que c'est un univers plutôt sombre. Et le violet aussi, pour le trait noir, est là pour adoucir un peu tout cet univers. Et peut-être aussi que, tout simplement, la majorité des BD qui sont dessinées en France aujourd'hui, elles sont en couleur, toutes en couleur. Et j'avais peur que si je dessine en noir et blanc, comme les mangas que j'aime beaucoup lire, personne ne lirait ma BD. Donc, voilà, j'ai fait ça pour plaire à des personnes que je ne connais pas. Merci beaucoup. On peut profiter de la question, effectivement, pour l'élargir à Mayalen. Mayalen, cette question autour du choix des couleurs, cruciale. Oui, c'est crucial. C'est un langage, en fait, pour... C'est une forme de langage, la couleur. Donc, effectivement, on peut faire passer plein de trucs, plein d'émotions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Théo et toi. Et je trouve vos jouets de couleurs, c'est vraiment superbe, en plus. Et au moins, ça change, c'est intriguant, ça donne envie de se plonger dedans. Et voilà, moi, pour ma part, c'est plus classique, on va dire. On est dans un récit beaucoup plus classique qu'on aurait pu peut-être aborder d'une manière différente aussi. Après, j'ai joué avec les couleurs dans... Parce qu'il y a trois temps dans le récit. Il y a le jour J, enfin, le tenté avec Lisa et Mohamed. Il y a les flashbacks dans les années 50, 60 et les années 80. Donc, j'ai joué avec les couleurs à ces moments-là pour essayer de donner une temporalité au récit. J'avais lu, justement, dans une interview que tu as indiqué que c'était aussi presque une première, en tout cas, de devoir faire des flashbacks comme ça, de faire rajeunir, vieillir le personnage. Oui, j'avais jamais fait ça auparavant. C'est vrai que c'est un travail qui n'est pas facile non plus. Parce que Mohamed, effectivement, je dois le dessiner à trois âges de sa vie. Et il faut quand même qu'on le reconnaisse. Donc, c'est un travail qui n'est pas facile. Il faut le tenir en plus, tout le récit. Comment tu le réalises, ce travail-là ? À partir de photographies, comment tu as... Non, je fais beaucoup de crayonnés en amont. J'essaie vraiment de trouver la gueule du personnage pour qu'il ait vraiment son identité. La moustache, ça peut aider aussi à le reconnaître. Le fait qu'il soit chaud, on a juste à rajouter quelques cheveux pour le rajeunir un peu. C'est des petits trucs un peu simples comme ça, mais qui permettent de l'identifier facilement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.